Bonjour, Yann Philippe pour infrarouge.photo. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les bases de la photographie infrarouge. L'imagerie infrarouge a des applications multiples, qui sont essentiellement techniques et scientifiques. Mais c'est ici, son utilisation a des fins artistiques, qui nous intéresse. Une démonstration étant plus parlante qu'une longue explication ? Voyons ce que donnerait cette vidéo en infrarouge. Étonnant, n'est-ce pas ? Ce type de rendu permet de redécouvrir sous un œil nouveau des scènes devenues parfois banales. Il donne à la végétation un aspect enneigé ou de couleur vive. Voici quelques exemples de cet effet en photographie. Sous-titrage ST' 501 Voyons à présent ensemble comment arriver à un tel résultat. D'abord, un peu de physique. La lumière peut se décomposer en une multitude de longueurs d'ondes, correspondant à ce que l'on perçoit comme des couleurs. Nous autres êtres humains n'en percevons qu'une infime partie, les longueurs d'ondes allant de 380 à 780 nanomètres environ. En cadrant ces valeurs, nous trouvons d'un côté les UVA de 320 à 380 nanomètres et de l'autre les infrarouges dits proches, ceux qui nous intéressent, de 720 à 1000 nanomètres. Notre œil ne peut les percevoir, mais les capteurs en silicium de nos appareils en sont capables. Pour pouvoir restituer fidèlement notre vision, alors qu'ils sont à même de capter une plus grande étendue du spectre que nous, les fabricants placent directement sur le capteur un filtre qui bloque les rayons infrarouges. Écartons d'emblée une confusion classique, nous n'évoquerons pas ici l'imagerie thermique. En effet, les longueurs d'ondes qui permettent de réaliser ce type d'image vont bien au-delà des 1000 nanomètres et nécessitent un équipement souvent hors de portée pour le particulier. Testons à présent l'efficacité du filtre anti-infrarouge installé de série sur la plupart de nos boîtiers. Pour cette expérience, nous avons placé deux appareils côte à côte. L'un est un appareil réflexe standard, l'autre est capable de capter les infrarouges. Voici le filtre situé sur le capteur de l'appareil standard. Il bloque les infrarouges. Avec un laser rouge, le rayon passe à travers le filtre. L'appareil peut donc capter les rouges. Ce laser à 980 nanomètres n'est pas visible par notre caméra ni par notre œil. Et pourtant, il est bien allumé, comme en témoigne notre appareil infrarouge. Avec un tel laser, le filtre bloque le flux qui ne peut donc pas atteindre le capteur. Tant que ce filtre est en place, un appareil photo classique est donc théoriquement incapable de faire de la photographie infrarouge. Comme nous venons de le voir, le filtre anti-infrarouge mis en place par les constructeurs est plutôt efficace. D'alors, comment faire de la photo infrarouge ? Le boîtier n'est pas prévu pour ça, mais c'est possible. Pour cela, il est quasiment indispensable de faire retirer le fameux filtre. Il s'agit d'une opération complexe et risquée à réaliser soi-même, mais proposée par de plus en plus de réparateurs et de spécialistes. On appelle cela un défiltrage. Le but du jeu est de retirer le filtre anti-IR et de le remplacer, soit par un filtre dédié à l'infrarouge, ou par une pièce de verre claire et sans aucune propriété optique et de même dimension que la pièce que l'on retire. Il existe plusieurs types de défiltrages différents. Prévoyez entre 250 et 400 euros pour effectuer la conversion de votre boîtier. Vous n'avez pas envie de faire ouvrir votre appareil ? Il est possible de faire de la photographie infrarouge sans passer par la case défiltrage. Chez Nikon par exemple, avec une pose très longue, on peut réussir à obtenir des images exploitables. Chez Canon ou Sony en revanche, c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible, la permissivité de leur filtre IR cut étant bien plus réduite. La pose longue permet de capter suffisamment de rayonnement infrarouge pour obtenir une image bien exposée. Cela présente tout de même de nombreux inconvénients. Quoi qu'il en soit, si vous optez pour cette solution, envisagez d'acquérir d'occasion un appareil dont la date de commercialisation est antérieure à 2010. A cette époque, les filtres anti-IR étaient généralement moins bloquants. Cela n'est pas l'idéal, mais cela vous permettra dans un premier temps de n'investir que dans un filtre. Comptez entre 50 et 80 euros selon la marque et le diamètre. Gardez à l'esprit que la complexité de réussir une photographie infrarouge avec un appareil non défiltré risque fortement de vous rebuter. Ce qui va faire la singularité d'une image infrarouge, c'est le filtre utilisé. Et il en existe une multitude. Chaque filtre est caractérisé par sa longueur d'onde dite de coupure. Ce qui veut dire grosso modo que seules les longueurs d'onde supérieures à la valeur du filtre passent au travers de celui-ci, les autres étant coupées. Les valeurs les plus élevées donnent un résultat où l'image est monochrome, car seule la lumière infrarouge est sélectionnée. Voici quelques exemples à 850 nanomètres. Plus le seuil est bas, plus on va retrouver de la couleur. Cela est dû à un mélange entre les infrarouges proches et le spectre visible. On a le plus connu, le 720 nanomètres, qui donne un ciel bleu bien contrasté et une végétation blanche. Le 590, ou Goldie. Avec ses arbres dorés. ึc recovered. Losья P recalles de la première main tapée dans le Pays de Pays de Pays, Voilà pour les classiques, mais il existe des dizaines de valeurs intermédiaires ou des filtres dits bispectraux ou multispectraux pour des rendus tous plus surprenants les uns que les autres. Alors, lequel choisir ? Soit on adore un rendu spécifique et on veut se consacrer exclusivement à celui-ci et on dédie alors la conversion d'un boîtier à une longueur d'onde en particulier, soit on convertit en full spectrum avec la possibilité de visser n'importe quel filtre au devant de l'objectif. En effet, dans le cadre de ce type de conversion, le filtre IRCUT du capteur n'est pas remplacé par un filtre infrarouge avec une longueur d'onde précise, mais par du verre sans propriété optique. Le capteur retrouve sa sensibilité originelle et capte donc tout le spectre visible ainsi que les infrarouges. La sélection des longueurs d'onde va s'effectuer en utilisant cette fois-ci des filtres externes interchangeables. Tous les rendus sont à notre portée de cette façon. On peut même retrouver un rendu de couleur normal avec le filtre adéquat. Cela étant, cette méthode a ses avantages mais aussi ses inconvénients. Cliquez dans la description sur le lien dédié à la conversion en full spectrum, vous apprendrez tout de cette technique. La prise de vue infrarouge est techniquement exigeante et requiert de s'assurer de nombreux paramètres. Si votre appareil n'est pas défiltré et que vous souhaitez faire de la photo IR, il vous faudra obligatoirement un trépied et un filtre de qualité supérieur ou égal à 720 nanomètres. A savoir qu'au-delà de 720 nanomètres, vous devrez poser plus longtemps et risquer donc une montée de bruit, des floues de bouger, des fuites de lumière, etc. Pour savoir si votre appareil est sensible aux infrarouges, vous pouvez faire le test dit de la télécommande. En prise de vue infrarouge, il est important de réaliser correctement la balance des blancs afin de mieux se projeter dans ce que sera l'image finale. On peut évidemment réaliser cette étape a posteriori sur ordinateur, mais nous vous conseillons de l'effectuer dès la prise de vue pour réussir à mieux visualiser le potentiel d'une image. En effet, la technique infrarouge est peu dissociable du traitement d'images. Le micro-logiciel de l'appareil photo n'étant pas formaté pour interpréter les longueurs d'onde captées, le rendu se fera donc en fausses couleurs. La norme, historiquement mise en place par Kodak avec ses pellicules infrarouges couleur, était de retrouver à minima un ciel bleu afin que le spectateur ne soit pas complètement désarçonné par un rendu trop inhabituel. Généralement, on effectue la balance des blancs sur une charte grise, ce qui nous permettra les résultats les plus précis, peu importe le filtre utilisé. On peut directement effectuer la balance des blancs sur la végétation si l'on shoot en 720 nanomètres afin de bien garantir la neutralité de sa teinte. Il est également indispensable de shooter en RAW pour permettre une latitude suffisante en post-prod sans risquer de détériorer le fichier. Selon les sujets, on shootera également sur trépied, surtout si les pauses s'avèrent plus longues qu'un soixantième de seconde. En effet, selon la longueur d'onde du filtre utilisé, il se peut que la lumière entrant dans l'appareil soit fortement diminuée et que le temps de pose doive augmenter significativement pour compenser. Sur la plupart des appareils réflexes, la mise au point est rendue compliquée, surtout si l'on utilise un filtre externe. Il est probable que la prise de vue au viseur soit impossible, même sous un grand soleil. De même, la mise au point, l'autofocus et la mesure d'exposition sont plus complexes. Autant de fonctionnalités essentielles de l'appareil qui se retrouvent perturbées par la conversion infrarouge. Les infrarouges ne focalisant pas au même endroit que le spectre visible, il est conseillé d'effectuer sa mise au point en utilisant la fonctionnalité Live View. Sur les anciens objectifs, on trouvait un repère spécifique indiquant aux photographes comment adapter sa mise au point lors d'une prise de vue en pellicule infrarouge. Les utilisateurs d'appareils hybrides n'auront pas ce problème. Pour l'exposition, attention à ne pas surexposer la couche rouge, ce qui est l'erreur classique du débutant. Apprenez à afficher et analyser l'histogramme sur votre boîtier afin de vous assurer que l'image sera exploitable et ne sera pas surexposée. Enfin, quelques petits conseils pour mettre toutes les chances de votre côté. Attendez une météo favorable, le plan été ensoleillé étant recommandé. Puis essayez d'avoir le soleil dans le dos et de shooter la végétation au mieux de sa forme, idéalement de début mai jusqu'à fin septembre. Un ciel nuageux couplé à un horizon non voilé donnera un contraste dramatique du plus bel effet. Les arbres, l'eau, les reflets, les constructions entourées de végétation sont autant de sujets à redécouvrir en infrarouge pour des résultats bluffants. Sous-titrage Société Radio-Canada Le portrait n'est pas à exclure, bien au contraire, même s'il est plus difficile à maîtriser. Les lunettes de soleil, les veines, les teintures de cheveux, les tatouages auront en infrarouge des rendus pour le moins curieux. Attention, la particularité de la prise de vue en IR, c'est que tous les objectifs ne permettent pas d'en réaliser avec le même succès. Le traitement interne des lentilles et le type de revêtement ont été conçus pour le spectre visible et non les infrarouges. De ce fait, il arrive qu'une tâche lumineuse se forme au centre de l'image. On appelle cela le hot spot, point chaud en français. On en crée encore plus facilement en shootant à contre-jour et il est parfois difficile de le différencier du flair. La particularité du hot spot est qu'il se manifeste même avec le soleil dans le dos lors de l'utilisation de certains objectifs qui sont plus sujets que d'autres à ce phénomène disgracieux. Renseignez-vous bien avant de vous équiper. Quelques listes assez complètes peuvent être trouvées sur Internet et sont régulièrement mises à jour par une communauté d'utilisateurs. Une fois votre carte mémoire pleine à craquer, il est temps de passer sur Photoshop. Allons-y ! Il convient dans un premier temps de rétablir la balance des blancs. Vous n'y êtes évidemment pas obligé, mais cette étape est toutefois nécessaire si vous souhaitez obtenir un rendu classique, c'est-à-dire qu'il s'attache à retrouver un ciel bleu. Première étape, le développement du fichier RAW. Il existe de très nombreux logiciels tiers qui vous permettent de réaliser cette opération, mais dans cette vidéo, nous allons nous attacher à l'utilisation d'Adobe Camera Raw, la solution intégrée à Photoshop. Pour cela, on ouvre le RAW et on effectue la balance à l'aide de la pipette située ici. Le fait d'avoir shooté une charte de gris neutre vous facilitera la tâche et vous permettra d'appliquer ce même réglage à toute une série, par exemple. Avant de quitter Camera Raw, on s'assure de bien maintenir la touche Shift enfoncée. En procédant ainsi, on ouvre l'image en tant qu'objet dynamique, c'est-à-dire qu'on pourra par la suite effectuer sur celle-ci des modifications non destructives. Notre objectif ici est d'effectuer une seconde balance des blancs sur le fichier, ce qui va nous permettre d'outrepasser la limite de Photoshop dans le réglage de la température de couleur. En effet, on voit que l'amplitude est limitée au minimum à 2000 degrés Kelvin. Or, nous avons besoin, pour effectuer notre balance des blancs, d'aller en deçà de cette valeur. Pour cette étape, on fait Filtre, Filtre Camera Raw, et une fois encore grâce à la pipette, nous effectuons notre double balance des blancs et obtenons le résultat escompté. On valide en cliquant sur OK. Une fois le développement effectué, le travail à proprement parler peut commencer. En premier lieu, nous allons réaliser l'inversion de la couche rouge et bleue. Cette opération, pour le moins inhabituelle en retouche photo, va nous permettre de retrouver le fameux ciel bleu. Comme vous le savez, une image numérique est composée d'un canal rouge, d'un canal vert et d'un canal bleu, qui, une fois combinées en différentes proportions, permettent de donner à un pixel une couleur parmi plus de 16 millions. Une image normale dont on inverserait les canaux aurait un résultat pour le moins étrange. En infrarouge, au contraire, la manipulation rétablit une harmonie de couleurs un peu plus proche de notre référentiel. On va donc créer un calque de réglage, mélangeur de couches. Lors de cette étape, je vais éteindre la proportion de rouge dans le canal rouge, et au contraire, je vais passer celle de bleu à 100%. A l'inverse, dans le canal bleu, je vais diminuer le bleu à 0%, et monter le rouge à 100%. On approche déjà du résultat souhaité. Reste maintenant à finaliser la retouche. Pour cela, on utilise les outils standards de Photoshop. La courbe, pour rééclaircir ou contraster une zone. La teinte saturation, pour supprimer une dominante dans la végétation. Et enfin, la correction sélective, pour donner au ciel un aspect encore plus dramatique ou pour réchauffer les bâtiments visibles sur l'image. Cette vidéo s'achève ici. J'espère que nous vous avons donné envie d'en apprendre encore plus sur la prise de vue infrarouge. N'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook, où une communauté active d'utilisateurs partagent conseils et photos, ainsi que sur notre site internet, qui recense de très nombreux articles thématiques et tutos. Cliquez sur les liens dans la description, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501